Bonsoir C'est impressionnant quand on arrive Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Merci d'être venus si nombreux pour cet événement du monde festival Donc autour du queer, merci à Mauva Rida, Catherine Pinot Noir et Mini Majesté Pour ses explications autour des concepts de base de notre sujet Ça m'évitera de les faire Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans ce magnifique théâtre des Bouffes du Nord Quel symbole de pouvoir mettre à l'honneur aujourd'hui tant de drag queens, de drag kings, de vogueuses, de vogueurs Pile le jour où l'homophobie pouvait encore s'exprimer publiquement dans les rues de Paris Aujourd'hui, quel symbole également de le faire dans ce lieu Ce soir, nous avons parlé de communautés qui ont longtemps été à la marche de nos sociétés Qui ont longtemps été marginalisées Qui ont précisément créé des contre-cultures Pour se protéger, pour vivre et pour s'exprimer à l'abri de l'oppression de la majorité Pouvoir les accueillir ce soir dans ce magnifique théâtre Ça montre bien que les choses changent, que le monde bouge Et que si nous continuons de vivre dans un monde où l'homophobie, les agressions homophobes restent une menace On vit dans le même temps dans un monde où on peut regarder Bilal Hassani par exemple représenter la France à l'Eurovision Cette visibilité, pour autant, est-ce qu'elle n'apporte que du positif ? Quelles conséquences du passage dans le mainstream de ces deux cultures ? Le drag et le voguing pour les membres de ces communautés ? Et puis, le succès fulgurant de RuPaul's Drag Race et de la série Pause Ne constitue-t-il pas plus une menace pour ces mouvements ? Et notamment pour leur caractère politique ? On en parle ce soir avec nos invités Avec cette petite contradiction que l'on va assumer Puisque finalement, la tenue même dans ce théâtre, dans le festival du journal Le Monde Et bien, contribue quelque part à cette mainstreamisation Donc, tous autant que nous sommes ce soir Ne serait-ce que par l'intérêt que vous, spectateurs et spectatrices, vous portez au sujet Ou moi, journaliste, qui les proposez Nous serons tous finalement acteurs du processus dont nous allons parler L'occasion aussi de s'interroger sur l'impact que chacun d'entre nous peut avoir Avant de retrouver tout à l'heure une quinzaine de performers et de performeuses pour notre grand show On démarre la partie débat avec nos quatre invités Que je vais vous demander d'applaudir Elle se définit comme danseuse, activiste, queer, racisée Cette sociologue de formation a changé radicalement de vie Lorsqu'elle a découvert la danse Elle se spécialise dans le walking et le voguing Merci d'accueillir Harry Debet, dite à Bibich C'est une drag queen bien connue à Paris Et notamment pour ses poils Sa barbe assumée flamboyante vient faire un gros doigt d'honneur à chaque fois qu'elle se produit Au genre, voici Clément Stru C'est un drag king C'est un drag king qui se définit comme un dandy mi-italien, mi-allemand Qui assume sa part de féminité Il est né d'une performance burlesque Veuillez accueillir Thomas Okio Et enfin, nous accueillons un sociologue chercheur associé au laboratoire Pacte de l'université Rhône-Alpes Il mène depuis un an une recherche sur les dragues françaises Il nous donnera ses premiers résultats Voici Pierre Brasseur Applaudissements Est-ce qu'on a deux pour trois ? Attendez C'est bon vous switchez ? C'est parfait Donc du coup on va pouvoir commencer dans le vif du sujet Puisque les concepts de base ont été expliqués dans la vidéo auparavant Déjà, si vous deviez chacun et chacune Alors peut-être RuPaul pour les drags et Pause pour Abibitch Si vous deviez chacun dire une chose positive et une chose négative Sur ce que ces objets culturels ont amené aux communautés en question Qu'est-ce que vous diriez ? Abibitch ? C'est toujours moi qui commence C'est injuste Bonsoir tout le monde, salut Une chose positive et une chose négative sur Pause spécifiquement Je vais commencer par le positif Comme ça, ça me change de d'habitude Parce que je critique beaucoup quand même C'est positif dans la mesure où Zut Il y a quelqu'un qui le fait pour moi, c'est très agréable Où c'est la première fois qu'une série mainstream Du coup, parlant de parcours de personnes trans Emploie des personnes trans Ça a l'air très basique comme ça Mais on est en 2019 Et c'est une des premières fois où c'est le cas en fait En tout cas pour une série, un show qui a autant de reach et d'ampleur que Pause Et a fortiori des personnes trans racisées Et des personnes trans noires et latinas Qui jouent des personnes trans Ça a l'air vraiment basique Mais en fait, ça ne l'est pas du tout Et si on vous disait aujourd'hui Pour jouer des personnes noires Dans une série, on va employer des personnes blanches Qui vont se grimer en personnes noires Ça vous semblerait vraiment pas correct To say the least Mais ça a été le cas pendant des années Pour les personnes trans Donc ça, pour moi, c'est vraiment le côté positif Le côté positif de Pause Le côté négatif C'est que déjà avant Tout le monde en club Voulait faire du voguing Ou en tout cas avait l'impression De faire du voguing We're gonna get there Maintenant c'est pire Voilà Maintenant c'est pire Tout le monde fait des trucs un peu bizarres Avec ses mains et tout Moi je comprends pas Enfin si vous voulez faire du voguing C'est une très bonne chose Avec des nuances bien entendu Mais prenez des cours Enfin, ou apprenez Comme tout le monde en fait Parce qu'on n'est pas We were not born this way I wish But on arrive tous de quelque part Donc voilà Je pense que c'est Enfin pas pour sauter Aux conclusions de ce débat Mais je trouve que c'est un peu La grande question de la capitalisation Pardon Et de la mainstreamisation Est-ce que c'est une bonne chose Parce que ça visibilise les combats Ou est-ce que ça fait perdre de son essence Aux contre-cultures Exactement Clément sur RuPaul Alors sur RuPaul Moi je pense que La chose la plus importante Qu'il a apporté avec son émission C'est principalement de la représentation Voilà Souvent dans les émissions A la télé Au cinéma Et dans les séries On donne assez peu de place A la communauté LGBT RuPaul Enfin RuPaul avec son show Qui est diffusé maintenant A travers le monde Il permet à De jeunes homosexuels Ou de jeunes trans D'avoir Une figure qui les représente Quelqu'un auquel Ils peuvent s'identifier Après C'est vrai que le show Lui donne Une définition du drag Qui est quand même Très très codifiée On n'a pas le droit D'avoir des poils On n'a pas le droit D'avoir de barbe On doit être cinché A ne plus pouvoir respirer Et je pense que C'est une vision Tout à fait restrictive Puisque finalement le drag On en fait un peu Ce qu'on veut Et il y a autant De définition du drag Qu'il y a de drag queen Drag king Drag queer Et autres Et toi du coup Par exemple On t'a déjà dit Que tu faisais pas du drag Parce que t'avais des poils Principalement parce que J'avais de la barbe Bon je t'ai fait Des petits efforts Pour ce soir On est passé d'une barbe A une moustache On se rapproche Je ne quitterai jamais Je ne quitterai jamais Ma pilosité pour mon drag Parce que pour moi C'est une partie Complètement constitutive De mon personnage Thomas ? Alors sur RuPaul Pour les drag kings On n'est pas directement concernés Mais en fait ça a permis Peut-être de mettre en lumière La communauté king De façon assez indirecte Puisque ça montrait Qu'il y avait aussi Différents types de drag Puisqu'il y a beaucoup De drag kings Qui ont relayé l'information Notamment aux Etats-Unis Puisque la communauté king Est plus importante Qu'en France Et par le petit incident Miley Cyrus De début de saison 11 Où on a présenté ça Comme un drag king En fait il y a beaucoup De drag kings Qui ont relayé l'information En montrant Voilà nous c'est ce qu'on fait C'est ce qu'il y a Il y a énormément diversité Dans le drag king Donc ça a permis De montrer tout ce qui se faisait Que c'était pas uniquement Du drag queen Qu'il y avait autant de diversité Dans le drag king Et en France Je pense que ça a permis Aussi de mettre un peu La lumière sur la communauté Qui n'est pas encore Très connue Qui est en pleine En pleine croissance En fait On commence à peine A se faire connaître On se développe depuis On va dire 2-3 années On commence un peu A nous connaître On commence à grossir En tant que tel Rupol Nous on n'est pas concerné Par l'émission Mais indirectement Ça a permis de mettre en lumière Aussi la communauté Par d'autres drag kings Qui se sont appropriés le show D'autres façons Pierre Oui alors Tout d'abord Merci beaucoup pour l'invitation C'était vraiment chouette D'être ici Dans ce beau lieu Avec autant de gens Donc un des éléments Positifs En fait C'est quand même La représentation culturelle De quelque chose Qui ne se voit pas Souvent à la télévision C'est-à-dire souvent En fait Une personne Gai Racisée Et donc Qui permet en fait A certaines personnes De s'identifier Je le vois bien Dans les entretiens Que j'ai menés Notamment avec des jeunes Drag queens Qui disent en fait A partir du moment Je vois que Rupol le fait En fait Je me rends compte Que peut-être Éventuellement C'est possible Le côté plus négatif Le côté C'est qu'en fait Tout simplement Rupol c'est une télé-réalité Et que donc C'est lié A l'industrie du divertissement Et que donc C'est aussi Une production capitaliste Et donc Il y a des impératifs Économiques Qui font qu'en fait Il y a une sorte D'instrumentalisation Des communautés LGBT Qui est en fait Qui est quasiment Aujourd'hui C'est pas que Rupol C'est une façon générale Il y a cette instrumentalisation Qui fait qu'en fait Il y a une sorte De visibilisation De possible visibilité Des LGBT D'une façon générale Mais on se rend compte Qu'au final C'est pas n'importe quel LGBT Que ça donne lieu A beaucoup de polémiques On va revenir Du coup C'est hyper intéressant Et ça va recouper Pas mal de choses Qu'on va dire J'aimerais commencer Peut-être au début Peut-être des communautés Puisqu'on a toujours Tendance à opposer Finalement Ce que c'est devenu A ce que c'était Aux origines J'aimerais bien Revenir peut-être Aux origines Du drague parisien Sur cette communauté-là Clémence Est-ce que tu peux nous raconter La première fois Où tu as fait du drague Et puis à quoi ça ressemblait A l'époque Est-ce que c'était Plus politique Plus militant C'était plus bastide aussi Sans doute Au niveau du back-up J'ai l'impression D'être une vieille dame Quand tu présentes ça Comme ça Je ne suis pas Avec plaisir Ça me fait plaisir Je vais présenter ça Plutôt personnellement Parce que je n'étais pas A la hausse d'origine Du drague parisien Mais Je ne pense pas J'ai vu qu'on a Enza Fragola tout en haut Au public Qui nous regarde Mais même avant Enza Il y avait aussi Nos petites travelottes Qu'on aimait trop Les cabarets Par exemple Les paillettes Qui moi dans mon parcours Ont été ultra constitutives Parce que c'est vraiment Assez dragueen là Que je me suis identifié le plus Moi le drague Je ne l'ai pas attaqué Par RuPaul Le drague je l'ai attaqué Dans une soirée En club à Lyon Vraiment par le local On enfile une paire Une paire de talons On s'habille avec Un collant en bas Un collant en haut Un trou dedans Et puis voilà On est dans le drague Et du coup Découvrir la scène parisienne Justement par un drague Un peu busted Comme on dit Mais que je trouve moi Absolument fabuleux Ça donne une autre vision Du drague Justement Découvrir un peu en parallèle De RuPaul Qui lui est très codifié Avec un côté compétitif Et certes politisé Puisque finalement Il y a toujours des messages Très politiques Dans RuPaul On ne peut pas non plus Lui jeter la pierre Mais voilà Ça permet d'avoir une vision Complètement diversifiée Du drague Mais du coup On venait vraiment C'était un peu l'ambiance Effectivement J'ai dit les origines Mais bon le drague Ça remonte très très loin Comme on l'a vu dans la vidéo Je parlais un peu A la renaissance Les premières House of Moda Il y avait un côté On venait pour le fun C'est ça C'est à dire qu'en plus C'était une scène très alternative Les House of Moda Ou même Voilà Tout ce qui était spectacle Paillettes Dans ce style là C'est vraiment Un lieu Safe D'expression Où chacun pouvait être Qui voulait Et c'est ce qui permet aussi De sortir de ces conventions là Qu'on voit à la télé Dans des shows Des définitions Des dictates de beauté Ou de féminité Voilà Donc à Paris Je trouve que la scène Est très intéressante pour ça C'est qu'elle s'est développée Autour de ces espaces là Des soirées Où un drague est très diversifié House of Moda Que je précise Pour ceux qui ne connaîtraient pas Qui étaient des dongs des soirées Qui se sont terminées récemment Organisées par Kram et Renault Qu'on aime fort Et qui étaient finalement Les safe space de l'époque Et jusqu'à très récemment Pour les drag queens Thomas Nous dire aussi Alors en fait C'est compliqué de dire Quand est-ce que le drag king Des drag king des origines Parce que finalement On y est presque Au drag king des origines Mais du coup Quand est-ce que Enfin c'est une scène Qui est relativement naissante Est-ce que tu peux nous raconter Comment tu es arrivée là Comment je suis arrivée là C'est parce que Le drag king en France A beaucoup été amené Grâce à Louise Deville Qui a été une des premières Sur Paris A organiser des ateliers Ouverts à tout le monde Où on a appris La base en fait Le binding Le contouring La démarche Et c'est des ateliers Qui nous ont permis De prendre On va dire Nos marques pour nous Et ensuite Chacun et chacune On a développé nos personnages Et fait nos shows Moi je viens du burlesque A la base Et c'est par le burlesque Du coup que je suis arrivée Au drag Et c'est parce que J'avais envie justement De mêler ces deux univers Et d'embrasser aussi bien Ma masculité Que ma féminité Pour moi les choses Ne sont pas C'est pas binaire en fait On peut complètement Être l'un et l'autre Les deux Un jour l'un Un jour l'autre Et voilà Et moi c'est comme ça Que j'ai construit mon personnage Avec les ateliers de Louise Et ensuite C'est chacun C'est vrai qu'on n'avait pas forcément Encore aujourd'hui Beaucoup de soirées Qui nous sont consacrées Donc on s'aide Les uns les autres On est une petite communauté Sur Paris Je pense qu'on se connait A peu près tous Et on s'aide les uns les autres On fait nos shows petit à petit On se construit On fait nos ateliers aussi Et c'est beaucoup dans l'échange Beaucoup dans la communication Énormément dans le partage Et c'est comme ça En fait qu'on se construit Nous notre communauté Après chez les anglo-saxons Ils ont une énorme communauté Aux Etats-Unis Avec des artistes de fou Enfin London Sider Que j'aime beaucoup Il y a Adam Hall En Grande-Bretagne Donc voilà C'est des modèles Vers lesquels Moi que j'aime beaucoup Et je trouve qu'on est amené En France à grandir Vers ces choses là Pierre je vais pas te demander La première fois Où t'as fait du drag Mais Toujours pas Mais par contre On voit dans ton étude Que le fait d'avoir Quand est-ce qu'on a commencé A regarder RuPaul C'est un marqueur C'est ça ? Ouais alors Je vais peut-être Juste dire deux mots Sur mon étude justement Donc j'ai commencé une étude Il y a une grosse année Donc avec 35 Donc Dark Queen Qui ont commencé La plupart d'entre elles Il y a deux ans Deux ans avant l'entretien En tout cas Entre 18 et 40 ans Donc forcément Je les interroge un petit peu Sur comment ils sont rentrés Dans le drag Alors il y a plein De modes d'entrée dans le drag C'est à dire Moi L'un des modes d'entrée Dans le drag Que j'ai trouvé En fait Donc le principe La majorité d'entre eux C'est sur Paris C'est en fait Le fait de bouger Vers la ville Un truc qui est en fait Assez commun En sociologie de l'homosexualité On se rend compte Qu'en fait Il y a des mobilités Vers les grandes villes En général Qui consistent En fait aussi A des moments Autour de 17 ans Où on découvre Des amis Qui vont nous En gros Nous socialiser Au mode de vie de drag C'est à dire Apprendre à se maquiller Apprendre à sortir Etc L'autre type De rentrer dans le drag Que j'ai trouvé En fait C'est des personnes Qui ont des sortes De ruptures biographiques Alors un peu plus tard En général Vers 23, 24 ans 25 ans Soit liées A un déménagement Bref Encore une fois Soit en fait Liées aussi à des ruptures Des ruptures Notamment amoureuses Ca arrive souvent Dans les personnes Que j'ai rencontrées C'est à dire Des personnes Qui en fait Était dans une sorte De relation Dans laquelle Ils ne se retrouvaient pas Et une rupture amoureuse Et après Ils rentrent dans le drag Un peu comme Une sorte de réaction A une ancienne Vie amoureuse Dans laquelle En fait Ils n'étaient pas Heureux Et donc Et encore une fois L'idée De nouveaux modes De sociabilité Qui sont liés à ça Donc il y a plein de raisons D'entrer dans le drag L'une des autres façons Et si je terminerai là dessus C'est En fait aussi Le fait par exemple De travailler dans Le milieu Par exemple Soit de la mode Soit du maquillage Ou des choses comme ça Qui en fait Aussi On peut rentrer dans le drag Avec un peu cette idée De valoriser Des compétences Qu'on a réussi A acquérir ailleurs Et qu'on cherche A mettre en valeur Dans un nouveau milieu Le milieu de drag Qui est en fait Un milieu Encore assez peu structuré Parce que C'est assez neuf Le milieu de drag à Paris Même si En fait Il y a eu des drag Depuis des années Et tout ça Mais le nouveau milieu de drag Est assez particulier Et donc en fait C'est des personnes Qui vont valoriser Ces compétences Dans ce champ Mais je disais ça Parce que Effectivement Tu nous avais dit Que notamment le fait D'avoir regardé Rupol Avant et après Netflix C'était aussi une forme De marqueur Quelque part Entre les vieilles Et les jeunes Quelque part Il y a un côté Non mais c'est sûr En fait Ce qui est assez intéressant C'est que J'ai mené 35 entretiens Quasi systématiquement Dans les 5 premières minutes De l'entretien Sans que je pose la question On me dit J'ai regardé Rupol Soit avant l'introduction Sur Netflix Donc il y a quelques années Soit après Et donc en fait C'est une forme de distinction C'est à dire Il y a un peu les vrais Celles qui ont été là Depuis un petit moment Qui téléchargent Il y a un peu après Il n'y a pas de jugement de valeur Dans tout ça Mais en fait C'est juste un peu Arriver à se positionner Comme étant Ce qui est en fait Assez commun Sur tout un ensemble De pratiques culturelles Abibitch Est-ce que tu peux nous raconter Comment toi Tu es aussi entré Dans la ballroom On voit qu'il y a Plein de raisons différentes Plus ou moins politiques Plus ou moins militantes Toi ça a été quoi Ton parcours en fait Par rapport à la ballroom Mon rapport à moi À la ballroom Il est d'abord Intellectuel disons Parce que j'ai découvert La ballroom Quand j'ai fait un voyage À San Francisco Avec mon ex-girlfriend Qui m'a forcée À aller voir Paris is Burning Alors quand je raconte ça Maintenant ça me fait Beaucoup rire Parce que c'est mon film Préféré de la vie Et parce que Je n'aime pas les films Du tout Genre j'ai vu trois films Dans mon existence C'est terrible Mais j'ai lu Beaucoup de livres Et elle me dit Ouais tout Elle faisait un stage Au Frameline Film Festival Qui est un festival LGBT De San Francisco Qui est quand même La ville la plus gay De la terre Et elle me dit Viens et tout On va voir ce film Il a l'air trop bien Il va trop te plaire Moi j'étais là Non franchement I'm not interested Bon j'y vais Mind blown Paris is Burning J'étais là Oh my god This is everything Et tout J'étais trop contente Il y a beaucoup d'anglais Dans mon langage En plus j'ai la gueule de bois Donc du coup C'est encore pire Voilà Des os pas des os Et Donc je découvre Paris is Burning Je rentre en France Donc là on est en 2010 Genre 2010-2011 Je rentre en France Et je commence à devenir Complètement obsédée Par la ballroom Par le voguing Parce que j'appelais ça Le voguing Moi aussi à l'époque On dit pas le voguing On dit la ballroom Voilà Je vais faire des petites Nuit de silence Comme ça tout le monde Intègre les informations Ouais on part de la Communauté ballroom Du coup j'étais Complètement obsédée Je vivais à Toulouse A l'époque Donc j'ai commencé A venir traîner à Paris Et je cherchais Désespérément Cette communauté Et un jour j'ai découvert Une soirée Qui s'appelle La BBB La Black Blumber On n'est pas en 98 Mais ça existe toujours Et là il y avait Des gens qui voguaient Et pour une des premières Fois de ma vie Je pense la seule En soirée Je me suis assise Dans un coin J'ai pas dansé J'ai regardé Ce qui se passait Autour de moi Ça n'arrive jamais Et c'était incroyable Et du coup j'ai commencé A traîner dans cette soirée là Et puis j'y allais Seule ou accompagnée Mais souvent seule Et j'avais un petit peu L'air d'une folle Je pense Mais c'est pas grave J'ai l'habitude Et du coup Au fur et à mesure De mes venues Un peu Ouais Intrusives je pense A la BBB On a commencé A me parler Ça a mis vachement de temps On a commencé A me parler Et au fur et à mesure J'ai commencé A être invitée A des trucs A y aller A persévérer Parce que c'est une communauté J'y reviendrai plus tard C'est une communauté Qui se protège beaucoup Et pour des bonnes raisons Je pense Et un jour Je me suis retrouvée Sur un shooting Avec Kid Ismail Qui est un de mes meilleurs amis Et un collaborateur Une très grande artiste On s'est retrouvée Sur un shooting ensemble On se connaissait pas du tout Et au bout de 5 minutes Il me dit Mais en fait T'es pas une meuf blanche Ettera Boring J'ai dit Eh non C'est pas mes identités Pas vraiment C'est plutôt l'opposé Et du coup On a commencé A vraiment discuter A se rencontrer Autour des aspects Un petit peu politiques De la ballroom Parce que moi C'était vraiment Mon entrée Autour de Paris is Burning Je dansais pas du tout A l'époque Tu parles d'entrée politique Tu me racontais Que t'es venue Avec ton bagage De féministe Queer radical Et que En fait Ça s'est peut-être aussi Finalement heurté aussi A ce que tu y as trouvé Quel a été le décalage ? Ouais il y a eu un gros décalage Parce que du coup Moi j'étais Gouine Squatteuse Radicale Féministe Vénère Racisée Plus 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 Intersectionnelle Etc Enfin tous les mots Qui vont avec ça Non pour de vrai en plus Et du coup Quand j'ai découvert La ballroom Je me suis dit Waouh C'est vraiment L'incarnation De toutes les choses Qui me parlent Et Et que j'incarne C'est l'incarnation De ce que j'incarne Waouh Je vais boire un petit peu d'eau Je pense D'habitude je m'exprime mieux Franchement j'ai dormi deux heures I'm sorry Make up Ok Et Et du coup Quand j'ai découvert La vraie ballroom Je me suis dit Bah ça va être fou Ça va être extrêmement politique Ça va être l'équivalent De ma politisation Mon militantisme Et tout Et en fait J'ai beaucoup projeté Parce que c'est une scène Qui est pas nécessairement Politisée Dans le sens Où elle est pas nécessairement Conscientisée Donc je fais une différence Entre la conscientisation Et la politisation Parce que pour moi C'est une scène Qui est politique Mais pas forcément Conscientisée Alors je sais pas Si c'est maintenant Le moment Où on parle de ça Ouais Parce qu'il y a un conducteur Et tout C'est très simple Mais non 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 Ah non mais le conducteur Je te taquine Je te taquine Non 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 Le conducteur On peut tout à fait L'envoyer en l'air Si tu parles quand tu veux Conscientisation Politisation Pour parler de la ballroom Spécifiquement La ballroom pour moi Qui est une scène LGBT Queer Racisée Donc noire Latina Est politique en soi Elle est politique Par essence Parce que C'est la revendication De la volonté D'existence Et de représentation De cette communauté Par elle-même Et pour elle-même Pour moi Ça c'est hyper politique Et c'est aussi La mise en mouvement De corps minorisés Du coup je dis minorisés Parce qu'en fait Les minorités Je sais pas On a jamais fait les comptes encore Donc je sais pas vraiment Si on est minoritaire Je suis pas sur 100% Mais on dit minorisé Parce qu'on subit des oppressions Ils sont mis en minorité Ouais Voilà c'est ça Donc La mise en mouvement De corps Pour moi déjà C'est politique Un corps qui se met en mouvement C'est extrêmement politique Pour moi L'art n'existe pas Ex nihilo Et encore moins la danse Parce que La danse C'est vraiment L'expression D'une identité Et du coup La mise en mouvement De corps minorisés Plus plus Donc queer Racisé Pour moi C'est hyper politique Après est-ce que Cette scène Est conscientisée Quand moi je suis arrivée Il y a 5 ans Pas vraiment Là ça commence Un petit peu A se réveiller Enfin Ça a l'air un petit peu Condescendant comme ça Mais ça l'est pas C'est ma communauté Je l'aime vraiment d'amour Et tout C'est pas du tout Je les regarde Je les regarde pas du tout De haut C'est juste que Que leur politisation Elle est essentielle Littéralement Parce que eux Ils existent Et rien que Cette existence Cette existence Est politique pour moi Le fait d'exister Dans un espace hostile En fait Et politique en soi Mais c'était pas forcément Revendicatif Revendicatif il y a 5 ans Mais ça le devient Ça le devient de plus en plus Surtout sur les enjeux de race Parce qu'on vit quand même Dans un putain de monde raciste Donc ça le devient de plus en plus Et homophobe d'ailleurs C'est la journée nationale De l'homophobie aujourd'hui Yeah Mais on est là Tous ensemble ce soir Donc du coup On a réussi Heureusement On a réussi à faire Quelque chose de bien ce soir J'aimerais juste Qu'on repasse peut-être A la scène drague actuelle Que beaucoup accusent Donc précisément D'être mainstreamisé Rupolisé D'avoir perdu une forme D'avoir perdu une forme D'authenticité Est-ce qu'aujourd'hui Pierre Tu te rends compte Que les jeunes queens Ont des motivations Plus différentes Est-ce qu'il y a un côté Recherche De fame Instagram Quelque chose de plus standardisé Dans le processus Quelque part Et de quasi carré Entraîner Enfin Que RuPaul entraîne en fait Oui alors En fait ce débat Il est hyper intéressant C'est-à-dire que de fait On se pose beaucoup La question Est-ce que RuPaul a changé des choses Et alors il y a une étude Qui est hyper intéressante D'une anthropologue Qui s'appelle Esther Newton Qui a été écrite dans les années 70 Donc en 72 Qui s'appelle Mother Camp Et qui revient en fait Sur les drags Et celles qu'elle appelle Les female impersonators Donc les En gros en anglais C'est un peu Les femmes Imitées quoi Et en fait ce qu'elle montre C'est qu'en fait Les débats Qu'on se pose aujourd'hui Dans la communauté drag parisienne C'est les débats Qu'on se posait dans les années 70 Même avant Stonewall Et tout ça Donc aux Etats-Unis Dans l'ensemble des communautés Donc en fait La communauté drag A toujours été Un mélange De tout un ensemble De personnes A la fois en fait Des personnes Qui se considèrent en fait Que le drag C'est un métier Dans lequel en fait Il y a une forme de politisation Mais C'est pas le plus important Pour elle Et puis en fait D'autres personnes Qui vont dire en fait Que au contraire Le drag est politique Et que la marchandisation Le fait d'apporter de l'économie Vient un peu Nier certains aspects politiques En même temps L'autre aspect Qui est hyper intéressant Qu'on a vu par exemple A Paris Ici C'est que La plupart du temps On considère que Pour être pris au sérieux Il faut aussi agir en professionnel Et alors on a par exemple Il y a eu une tribune Qui a été signée Par un ensemble Important De drag queen à Paris Dans Tétu Qui visait en gros à dire Que l'une des façons D'être prise Pour des professionnels C'était de se faire payer Et donc en fait Il y a une sorte de tension Dans ça C'est à dire On veut être pris au sérieux Et donc en fait On veut aussi avoir Des formes de rémunération Qui en fait Ce sont en fait Des façons d'être prise au sérieux En général Dans la société Et en même temps De l'autre côté Il y a aussi une critique Selon laquelle en fait Les nouvelles formes De marchandisation Par exemple L'apparition d'agences Ou des choses comme ça Viendraient remettre en cause L'authenticité du drag Alors précisément Sur ça Donc effectivement Il y a Enfin ça a pu susciter des débats Au sein de la communauté drag La création donc D'une agence drag Qui à la base En fait Pour représenter Quelque part Les queens Vis-à-vis des patrons de bar Et qui est un intermédiaire Qui connait bien le milieu Qui leur dit Qui est Fabien Le Sage Et qui peut donc De leur dire Ce bar là Attention S'il te prend à moins de temps Tu te fais avoir Et qui Voilà A la base C'est aussi positif Mais du coup Il y a aussi Effectivement Le risque De devoir se confronter Quelque part A une mission Et du coup A quel point Il y a cette tension là Et qui s'observe Clémence C'est une bonne question C'est vrai que Finalement C'est très intéressant Ce que disait Abibitch tout à l'heure Il y a vraiment Une différence Entre la conscience Et le fait d'être politique C'est à dire que Le drag en soi Bien sûr Il est politique On vient questionner Des grands concepts Comme la féminité La virilité Ou autre Après Est-ce qu'on le fait En ayant conscience D'être politique Je pense que La scène La nouvelle scène parisienne Est en train d'exploser Principalement aussi Grâce Au show Comme on Paul Mais surtout aussi Grâce aux réseaux sociaux Et à l'importance Que joue aujourd'hui Instagram Je pense qu'il y en a Beaucoup qui font ça aussi Sans vouloir porter Le message politique Et Ce qui n'est pas un problème On peut toujours Voilà C'est un choix Personnellement Je pense que Le fait de D'avoir une plateforme Et de ne pas l'utiliser Pour passer des messages politiques En soi C'est un peu du gâchis Après Sur les questions De marchandisation Du drag C'est très compliqué Puisque C'est comme tout art Est-ce qu'il est dénaturé Parce qu'il est devenu marchand C'est à chacun de le dire Je pense à chacun de le décider Je peux tout à fait comprendre Qu'on puisse avoir envie De vivre de son art Et de pouvoir Payer ses factures Ce qui n'est pas toujours évident Le drag On n'a pas été Toujours pris au sérieux On est de plus en plus Qu'il y ait des agences Qui se développent Pour représenter Et défendre les droits C'est une très bonne chose Après je pense Qu'il faut aussi avoir conscience Du fait qu'en voulant se vendre On peut aussi se perdre Et toujours essayer De rester conscient De la force Et de la responsabilité sociale Qu'on peut avoir Et puis quelque part Pour reprendre Habibic également Parce qu'on va faire Au revoir de citer On adore ce qu'elle Mais quelque part Le simple fait De sortir en talon Quand on est un homme Avec du maquillage Et manquer de se faire péter La gueule dans la rue C'est en soi Quelque part aussi Du coup Une politisation Pas forcément tout le temps Conscientisée Mais de fait C'est politique Je pense qu'elle est Rapidement conscientisée Quand on se fait insulter Dans la rue De toute façon Mais Mais en effet Après C'est aussi un peu Le travers des réseaux sociaux Justement C'est à dire que Les réseaux sociaux Sont de moins en moins sociaux C'est un peu le problème Et qu'Instagram Ça sert de musée Pour s'exposer C'est très bien Mais du coup Ça perd un peu aussi Cette saveur combative Et militante Du queer Sur les drag kings Thomas on a l'impression Que c'est des questions La dépolitisation La commercialisation La marchandisation Qui vous touche Beaucoup moins Pourquoi ? Parce qu'on est encore petit C'est vrai On est encore petit On est une petite communauté On commence à peine A s'intéresser à nous Donc je pense qu'il y a ça qui joue Ensuite je pense que Pour les drag kings Majoritairement De ce que je connais De ce que j'ai vécu Le politique arrive très vite Parce qu'on est dans une démarche Une déconstruction du patriarcat Une déconstruction aussi De toutes les injonctions Qu'on reçoit en tant que femme Majoritairement Depuis qu'on est jeune Toutes les injonctions Qu'on reçoit au quotidien Sur notre appropriation De l'espace Sur notre appropriation De notre corps Il y a tout plein de choses Qu'on déconstruit assez vite Quand on est drag king Et qui pour beaucoup de filles Qui viennent nous voir C'est vraiment se réapproprier son corps Et en faire ce qu'on veut Et aller au delà De ce que la société voudrait Que toi Femme Ou reconnue comme femme Voudrait que la société Que tu sois Et ça arrive très vite En tout cas dans nos ateliers C'est quelque chose Qui revient relativement vite Est-ce que du coup Précisément Dans une société patriarcale Quelque part Le fait de s'attaquer Parce qu'en fait Vous êtes forcément Comment dire Une drag queen Peut être dans une forme D'hommage à la féminité Quelque part Le drag king va Forcément devoir se positionner Par rapport à la masculinité Dominante A la masculinité toxique Est-ce que du coup Quelque part Le fait de s'attaquer à ça Rend le truc Par essence plus politique Je pense Parce qu'on est une société patriarcale Donc de base Quand on s'attaque à l'homme C'est toujours mal vu Et c'est toujours critiqué Quand on s'attaque d'autant plus A la masculinité Et à la virilité Ça reste problématique Et je pense qu'on n'aime pas On n'aime pas toucher Là où ça fait mal Et caricaturer un homme Et le mettre devant Tout ce qu'on peut subir Au quotidien Aussi en termes de harcèlement En termes d'injures En termes de Enfin Je pense qu'on est nombreux Et nombreuses A avoir assez de faire insulter C'est quelque chose Qu'on n'aime pas Qu'on n'a pas envie de voir Et je pense C'est aussi pour ça Qu'on est moins connu En tant que drag king Parce qu'on reste une société Majoritairement patriarcale Il y a peut-être moins le côté paillettes Et forcément C'est tout de suite Tout de suite Je pense qu'on est plus Dans la revendication On arrive très vite Dans la revendication Dans la caricature Et dans la déconstruction Donc il y a peut-être Un truc un peu plus militant Des drag king Mais ça après Je ne peux pas parler En généralité aussi C'est peut-être mon ressenti Et le ressenti que j'ai eu Avec les autres personnes Mais Pour autant Est-ce que Est-ce que Pour autant Est-ce que Il y a des visions Du drag king Qui sont quand même Très différentes On en parlait avant C'est-à-dire qu'on n'est pas Uniquement dans le drag king Qui va être Comment dire Dans la caricature De la couille Pour dire les choses De manière claire Non 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 Toi par exemple Tu as un drag king Qui est aussi Masculin, féminin Et fluide Et complètement gender fluide Entre les deux Et après Si je prends d'autres drag kings Que j'adore aux Etats-Unis En Grande-Bretagne Même en France Qui un aussi Entre les genres Deux vont aussi s'attaquer Parfois à des personnages mythologiques Enfin vont incarner D'autres types de masculinité Et d'autres types D'images d'hommes Qu'on a Donc non On n'est pas nécessairement Dans la caricature Vraiment pas Pierre t'as pu discuter Avec des drag kings aussi Quelle vision tu as En fait De cette scène Alors moi Dans mon terrain Je ne l'ai pas fait du tout Mais en fait Il y a des sociologues Qui ont travaillé là-dessus Enfin des sociologues Des philosophes Je pense notamment À J. Butler En France Il y a eu notamment Lucas Gréco Ou Sam Boursier Qui ont travaillé Sur les ateliers drag kings Et en fait Ce qui est intéressant C'est qu'on se rend compte Qu'en fait Le drag king N'est pas Le pendant féminin Du drag queen En fait Assez globalement Ce n'est pas la même façon Typiquement Ce que tu dis là Sur les ateliers Ça existe Sur le drag Donc sur le drag queen Pour les hommes homosexuels Mais ce n'est pas Le mode de socialisation Assez traditionnel Où en fait C'est un peu Souvent Les modes de socialisation Au drag Chez les hommes gays C'est un peu On se débrouille On va sur Youtube On demande un peu Donc il y a Une forme de politisation Et en fait Une des particularités En fait aussi Du drag king C'est que C'est plus nouveau C'est à dire qu'en gros On arrive à voir Les premières formes De drag king D'après la littérature Au courant des années 90 Alors qu'en fait On voit des gens Qui se revendiquent Comme drag Au moins Dans les années 30 Par exemple A New York Donc il y avait Forcément Des formes De travestissement De femmes en hommes Mais le fait De revendiquer Le drag king Comme une réalité En tant que telle Est vraiment Quelque chose De très très récent Clément Est-ce que tu penses Qu'il y a aussi Une question de génération C'est à dire Du coup Est-ce que c'est aussi simple Que de dire Les vieilles politisées Les jeunes Instagram Rupol Ou c'est beaucoup plus Compliqué que ça En effet C'est beaucoup plus compliqué Que ça En fait Je pense pas Qu'il y ait Une dichotomie Une sorte de débat Entre les anciens Et les modernes C'est vraiment Des branches Qui naissent Du tronc commun Je pense Moi j'ai Plutôt De manière optimiste Je pense que Il y aura toujours Finalement La branche Qui va Vers le mainstream C'est à dire Qui veut Gagner en visibilité Et qui finalement Se délaisse De ce qui L'empêche De gagner de la visibilité Vraiment Les messages politiques Qui dérangent Les messages politiques Qu'on va chercher A étouffer Et une branche Beaucoup plus radicale Et je le vois Et je suis toujours Très rassuré De le voir Aussi Dans des queens Plus jeunes Qui vont créer Leurs espaces militants On a l'exemple Avec Babouchka Babouch Et AliExpress Qui sera ici Ce soir Qui ont créé Finalement Leurs scènes Leurs soirées Pour porter les messages Qu'on ne les laissait pas Spécialement avoir Peut-être dans d'autres soirées Qu'on 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 leur reproche Parfois aussi Sur les réseaux sociaux Mais voilà Moi ça me laisse Plein d'espoir Sur Sur L'avenir du drag Et de me dire Qu'il y aura toujours Un peu Cette tension Entre L'aspiration Au fame Et l'aspiration A la justice sociale De grands idéaux Comme ça C'est intéressant Parce qu'en fait Quand on regarde Même l'histoire Récente certes Du drag Il y a vraiment ce côté On part d'une house unique Enfin d'une maison unique Effectivement C'est un terme approprié Mais qui s'appelait Maison chérie Et où pour le coup Il y avait une forme d'unité Et puis Plus ou moins J'en ai pas dans les dramas Mais quelque part Derrière Aujourd'hui On voit qu'il y a autant De sorte de mini house Ou de mini rassemblements De gens Et qu'effectivement Entre l'assemblée Par exemple De Cam Hug Qui va plutôt être Sur quelque chose De vraiment parfait Niveau make-up Versus Babouche Kababouche C'est des visions Pour caricaturer Mais c'est des visions Mais non 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 Comment ? Ah non non Mais je veux pas dire Elles sont dans la salle Avec des briques Je ne commentais absolument Pas le maquillage De Babouche Kababouche Je commentais Le fait qu'en fait C'est des dragues Différents Avec des messages Politiques différents Avec des façons D'être sur scène Qui sont différentes Et qu'on est parti D'un tronc commun Effectivement Je ne veux pas Enfoncer Enza Mais je ne ferai pas De maison chérie Si tu veux L'origine de la scène Drague parisienne Mais c'est elle Qui a quand même Réussi à rassembler Dans une maison Beaucoup de Types de dragues Différents Ça c'est sûr Vraiment je suis Admiratif d'elle Pour ça D'avoir réussi A rassembler autour d'elle Autant d'énergie Aussi diverses Maintenant je pense Que la scène Ayant littéralement Explosé En termes De nombre De nouvelles Queens Qui chaque année Ou même chaque mois Naissent La diversité Elle s'impose D'elle même C'est à dire Qu'aujourd'hui La scène drague parisienne C'est beaucoup plus Une nébuleuse C'est pas une seule Scène Homogène Je pense aussi Que c'est comme ça Qu'elle va aussi Vraiment pouvoir Survivre Et continuer à se développer En proposant Des choses Tout à fait différentes Et quelque part Chaque public Irra aussi chercher Ce qu'il a envie Exactement Apporter des messages Différents Voilà Et répondre Répondre aux besoins De chaque public Différent Ce qu'ils viennent chercher J'aimerais maintenant Qu'on passe du coup A la ballroom Et Et notamment Tout ce qui est Risques d'appropriation Culturelle Abibitch Pardon Outre ton implication Dans la ballroom Tu tiens aussi Du coup Des conférences Une conférence Qui s'appelle Décoloniser le dance floor Et tu expliques Notamment Que toutes les danses Un peu à la mode Aujourd'hui Et hier aussi D'ailleurs De la house Du hip hop Du walking Du crum Du voguing Ce sont en fait Des danses à la base Politiques De résilience Et qu'on l'a un petit peu Oubliée en fait Oui Alors c'est mon point d'entrée Général dans la vie De toute façon C'est la décolonisation Voilà La pensée décoloniale Si jamais c'était pas clair Je le reprécise Du coup j'ai monté Une conférence Qui s'appelle Décoloniser le dance floor C'est hyper fun C'est beaucoup de ça Et un petit peu de danse Ça fait deux ans Que ça tourne pas mal Pourquoi ? Parce que Parce que J'avais besoin Justement D'explorer Ce point d'entrée Historique Qui est pour moi Le refus Du devoir de mémoire En France Qui est très fort Très important Parce que la France C'était quand même Le plus gros empire colonial Je pense En Occident Et qui refuse De s'admettre Comme tel Et ça a beaucoup De conséquences Aimé Césaire Écrivait dans Un discours Sur le colonialisme Dès 1950 Que nul ne colonise Innocemment Nul non plus Ne colonise Impunément Ce qu'il appelle L'effet retour Du colonialisme C'est ces conséquences là Dont je parle Dont l'appropriation culturelle Qui est pour moi Un continuum colonial Dans la mesure Où Les blancs Alors on parle pas Des blancs En termes de couleur de peau On parle de blancs En termes de classe Sociale La blanchité Qui bénéficie de privilèges Du coup Les blancs Ne peuvent plus Coloniser Géographiquement parlant Matériellement parlant Même si ça existe encore C'est un petit peu Moins à la mode En tout cas C'est un petit peu Plus difficile De le faire De façon décomplexée Mais du coup On passe D'une colonisation Matérielle A une colonisation Immatérielle Qui pour moi Se localise Dans le domaine De la culture Et dans le domaine Du symbolique Et du coup Qui s'appelle L'appropriation culturelle Est-ce que tu peux Justement Sur le walking Et le voguing Parce que du coup Il y a un penchant Un peu au Côte-Ouest Nous expliquer En quoi ces danses-là A la base Étaient des danses Politiques De résistance Oui Alors pour moi Toutes les danses A la base Ce sont des danses Politiques Et des danses De résistance A fortiori Les danses De communautés Dites minorisées Qui ont tout inventé De toute façon Les blancs N'ont jamais rien inventé Ils ont toujours Fait que piquer Britney Spears Britney Spears Quand même Ok Ok fine Genre Not all white people Oh my god Renseignez-vous Parce que c'est Moi ça me dérange pas De faire de la pédagogie Mais des fois C'est pénible Parce que c'est vraiment Deux danses Qui sont très différentes Le walking est né Sur la côte Celle-là Ouest Ouais Des Etats-Unis Donc la Californie Los Angeles Gros moment De kiff du disco Dans les années 60 Sur la côte ouest Mais qui est-ce Qui écoutait du disco En gros C'était les pédés noirs Et du coup Ils se réfugiaient Un peu Dans les clubs Qui étaient des espaces Communautaires D'échange Très très important Ce qui est moins le cas Aujourd'hui quand même Où du coup La danse de club Devenait un moment De résistance Dans la mesure Où c'était le seul Espace safe Ou en tout cas Safer Pour ces communautés Pour se retrouver Et s'exprimer Et le walking A la base Ca s'appelait pas le walking Ca s'appelait le punking Parce que punk C'est le mot En anglais Qui veut dire Pédé C'est une insulte Et la communauté LGBT Noire Et latina Des Etats-Unis A fait Ce que font très bien Les communautés minorisées Qui s'appelle Le retournement du stigmate En sociologie C'est d'utiliser une insulte Et d'en faire Une identité Flamboyante Et incroyable Donc c'est le cas De queer Par exemple Que queer Qui était une insulte Bon j'imagine Que je parle à un public Concerné Donc je vais pas M'attarder sur queer Mais punking C'est comme ça Que c'est devenu Le nom de cette danse là Parce que c'était La vibe C'était very much Oh I'm a punk Then let me show you How I punk Et c'est devenu Cette danse là Très forte D'attitude Qui s'inspire Beaucoup De la soul De la disco Mais aussi De tous les apports Pardon Des danses afro Des danses latinas Etc Et ensuite C'est devenu Le whacking Avec le même principe De retournement du stigmate Parce que le verbe Whack En anglais Ca veut dire Genre C'est nul Si je te regarde Je te dis Oh my god You whacked Today Tu ressembles à rien C'est pas personnel Et du coup Pareil Whacking Genre On réutilise On réutilise Cette insulte là Notamment parce qu'il y avait Beaucoup de manifs Anti-disco Dans les années 60 Donc chacun salute Mais A l'époque A l'époque C'était très très important Le sous-texte Et bien entendu L'homophobie Et le racisme Puisque encore une fois Qui est-ce qui écoutait De la disco C'était l'épée des noirs Et latinos Donc il y avait Des grosses grosses démos Anti-disco Où il y avait Des grosses pancartes Où il y avait écrit Disco sucks Disco wax Genre la disco C'est de la merde Et du coup Il y a eu Cette réappropriation Pour Whacking On est bon sur Whacking là ? On est bon sur le Whacking On peut enchaîner Sur le voguing Ok Regardez des vidéos Il y a Youtube Je sais pas Notamment Ta conférence Des coloniales danseurs Qui est Je fais pas autant de pub Pour moi quand même Jean-Guillaume Je me permets de le voir Il y a Instagram Vogueing Côte Est Donc New York Année 70 Plus tôt Et alors Tout à l'heure T'as dit T'as parlé de house Pour le monde Du drag En disant Oh je veux pas faire D'appropriation Mais en fait Non c'est vrai Oui le cercle est fermé Parce que c'est les drag queens Noirs qui ont fait Leur propre vol Exactement En effet Tu as fait ton homework Comment ? J'ai dit tu as fait ton homework Faites tous comme Jean-Guillaume J'ai tout là Exactement C'est les drag queens Qui en avaient marre De perdre Continuellement Contre les drag queens blanches Pendant les compétitions De drag queens Donc à New York Dans les années 70 Enfin des années 60 Et qui se sont dit Alors There is something here It's called racism So let's get the fuck out Et elles ont créé Leur propre communauté Et les seuls endroits Qu'elles pouvaient se permettre De louer Le samedi soir En sortant du travail Sachant qu'elles étaient Presque toutes sexworkuses Et je rappelle que Sexwork is work There we go There we go Les seuls endroits Qu'elles pouvaient se permettre De louer C'était ce qu'on appelait Les ballrooms Donc les salles de bal Donc les MJC Pour ceux qui ont connu Les MJC Où le lundi Il y avait bingo Le mardi Il y avait country Pour les vieux White people Et le samedi soir Il y avait compétition De drag queens Pour la communauté LGBT noire Et latina Et du coup Par métonymie La communauté C'est appelé ballroom Parce que les ball Les compétitions Du coup Se tenaient dans ces ballrooms Sur Pardon Parce que du coup Je t'ai lancé là Non Je suis désolé Mais du coup On a Moverida Qui avait déjà Pendant la vidéo Expliqué la ballroom Les 5 éléments Le live Vogue fame All the way Etc Moi j'aimerais Juste avancer Juste appuyer sur avance rapide Et arriver à aujourd'hui Et à du coup Ce succès fulgurant Du voguing Et du coup Quelque part Une typologie Des publics Dans les balles Qui a aussi radicalement Changé en quelques années Avec notamment Beaucoup de gens Qui sont blancs Alors qu'à la base C'est une communauté De personnes racisées Queer LGBT Qui assistent Au ball Qui sortent De leur téléphone Qui font des stories Instagram En fait Quel impact ça a Sur la communauté Est-ce que La communauté ballroom Est homogène D'ailleurs Sur l'impact Que cette mainstreamisation a Alors déjà Je trouve ça Très représentatif De dire Enfin de parler En tout cas Du succès du voguing Parce que c'est vraiment le cas Il y a eu un succès Du voguing Mais pas de la ballroom scene Et c'est un écrivain Noir américain Qui s'appelle Greg Tate Qui a très bien résumé Ce phénomène Il dit Everything but the burden Très bel accent Tout sauf le fardeau Donc c'est Comment s'approprier Les choses Du côté superficiel Et pas La vraie essence De ce que les personnes Principalement concernées Vivent Donc c'est vrai Que le voguing Est à la mode Mais pas la ballroom Comme les cultures noires Est à la mode Mais pas les personnes noires Non c'est vrai Et là ça passe Pour les Ça passe aux personnes Nord-Af d'ailleurs En ce moment C'est hyper à la mode La nord-africanité Mais du coup C'est clair qu'en ce moment On est dans un moment En tout cas Ces deux dernières années Où la ballroom En tout cas Le voguing Qui est juste La version dansée Enfin La danse de cette communauté Parce que c'est une communauté Qui est bien plus vaste Et bien plus large Que juste le voguing Je le redis C'est hyper Pour moi Symbolique De ce que Fait le capitalisme Et de comment il fonctionne Et à quel point Il fonctionne bien C'est à dire que Le capitalisme Il voit quelque chose Qui est Sur lequel il peut faire du profit Je le personnifie Parce que je sais pas Qui c'est le capitalisme Si vous savez qui c'est On en parle Il voit quelque chose Sur lequel il peut faire du profit Et il se l'approprie Et il le mâche Il l'attrape Et il le recrache Un peu sans son essence Pour moi c'est comme ça Que ça fonctionne Il y a 10 ans Quand je commençais A parler d'intersectionnalité On se foutait de ma gueule Pourtant j'étais prof A Sciences Po Donc aujourd'hui J'ai l'impression Que si je vais à H&M Je vais trouver un t-shirt Où je vais voir Genre intersectionnalité So much fun Genre non non Vraiment Je sais que je sens Que vous êtes avec moi Je sens que vous savez Que c'est vrai Mais oui Donc Est-ce que ça C'est une bonne Ou une mauvaise chose Pour en revenir A cette question là Je ne sais vraiment pas D'autant que Il y a plein de personnes Dans la ballroom Qui sont très contentes De cette mainstreamisation Parce que Ça leur permet D'être visibilisés Ça leur permet D'exister hors De la ballroom Qui est un espace Je le redis Encore une fois Très codifié Très ritualisé Et pour des bonnes raisons Des raisons de protection Des raisons de survie Parce que c'est un espace De résilience Du coup un espace Qui se protège Mais il y a plein de personnes Qui sont hyper contentes De cette capitalisation Et moi je la critique Parce que j'ai un background Politique assez radical Et que ça me fait peur En vrai Parce que j'ai peur Que l'essence Et le safer space De la ballroom Se perdent Dans cette capitalisation Désolée Désolée C'est la gueule de bois Vraiment Et d'autant plus Qu'à plein de moments Dans cette capitalisation Les personnes Qui sont employées Pour représenter La culture ballroom Ne sont pas les personnes Principalement concernées Par la culture ballroom Et c'est là Où ça me dérange L'appropriation culturelle C'est à dire Que je fais des blagues Sur les gens Qui voguent en club Bon franchement C'est chiant Mais c'est pas là Où le bas blesse Pour de vrai Là où le bas blesse C'est quand on emploie Quand on emploie des gens Exactement Donc je sais pas moi Il y a Dior Il y a Apple Il y a Toutes ces grandes marques là De mode Et de marques Qui ont hyper envie De voir de la ballroom En ce moment En tout cas du voguing En ce moment Pourquoi je sais pas trop Mais qui bouquent pas Nécessairement Les personnes Principalement concernées Et c'est là Où je pense que L'appropriation culturelle Fonctionne quoi Est-ce qu'il y a un côté Est-ce que T'as le sentiment Que justement C'est plus un safe space Parce qu'à partir du moment Où quelque part On peut être outé Par une vidéo sur Instagram D'une personne dans le public Qui filme Et qui fout sur les réseaux sociaux C'est plus forcément Du coup un espace Où on peut venir Être gay Être flamboyant Enfin Exprimer quelque part A travers la ballroom ça Si on a une armée De smartphones qui filment Alors l'armée De smartphones qui filment C'est tout le temps Enfin c'est permanent A part ici Franchement ce soir Les gens ils behave Je vois pas trop de story Et tout Mais de toute façon C'est Ouais De toute façon C'est partout Après ce qui est pénible C'est que les gens Comprennent rien A la ballroom Et à comment ça fonctionne Et qu'ils sont vraiment Attirés par la lumière Et cette fascination Pour moi Relève De la fétichisation Et de l'exotisation Et j'en reviens Et j'en reviens à ma boucle De continuum colonial Pour moi C'est un petit peu La même chose Enfin je veux pas faire Des analogies trop douteuses Mais l'exposition coloniale En vrai c'était des blancs Qui allaient voir Au zoo Des personnes racisées Enfin des personnes noires Et parfois les balls Même nous Personnes de la ballroom scene On se sent un petit peu Genre en fait C'est pas le zoo ici Et ça je l'ai entendu Plein de fois De la part de personnes Mathius des fois Le dit en tant que speaker Arrêtez de prendre des vidéos C'est pas le zoo Ouais c'est pas le zoo En fait Et juste Si l'approche je pense Des personnes blanches Et hétéros Ou blanches et hétéros Parce que ça existe Les deux ensemble Étaient plus respectueuses Et venaient avec un Ouais je pense Un bagage De connaissances Juste un minimum Plus lourd Et avec un Un respect De l'espace Dans lequel on entre Et aussi un truc De know your place Je pense que peut-être Ce serait moins Violent symboliquement Pour les personnes Faisant partie De la ballroom scene Clémence Thomas Pierre Est-ce qu'on peut faire aussi Un parallèle Quelque part Avec J'appellerais L'hétérosexualisation Du public Dans les drag shows Enfin maintenant On peut voir Dans certains journaux Vous savez pas quoi faire Un dimanche soir Aller au bingo Mais genre En mode bon plan culture Est-ce que du coup C'est vrai Est-ce que Est-ce qu'on peut faire aussi Ce parallèle là Sur le public Qui était quand même Essentiellement gay Il y a encore quelques années Et qui se diversifie Et du coup Quels risques Quels avantages Je pense que Les enjeux sont peut-être Un petit peu moins Par rapport à la ballroom Dans le sens où Nous On sort Le téléphone On est très content De se voir sur Instagram Après Et c'est surtout Qu'en fait On ne nous reconnait pas Donc c'est l'avantage Enfin Je pense Après en effet Il y a un vrai problème De Une vraie question Sur Est-ce que nos safe spaces Sont envahis Je pense pas qu'il y ait Qu'il y ait Un gros problème A ce qu'un public Hétérosexuel Vienne Dans un lieu Tourné pour la communauté LGBT Dans le sens où En effet Il peut rester respectueux Après quand 90% De ton public C'est des hôtres Hétérosexuels Qui te crient Yass C'est un peu Perturbant Mais Tant qu'il respecte Et qu'il a les codes Ça me fait penser Pour moi Je vois pas le problème Après Si Si encore une fois Voilà D'un seul coup On est envahi De mecs hétéros Qui deviennent Dracqueen Moi Ok Je serais content Mais Ça ferait évoluer Les mentalités Après Le problème Que je repère Et qu'on me rapporte Surtout Dans le public Des shows Drag Ou des soirées drag C'est C'est Parfois De la part De mecs Cis Gays Blancs Qui Peuvent faire preuve D'énormément de misogynie Par exemple Qui peuvent être aussi Tout aussi transphobes Que les hétéros Voilà La question C'est de savoir Où est-ce qu'on met les pieds D'apprendre les codes C'est une bonne chose D'observer Déjà Avant d'essayer De prendre le devant Et Et Toujours Dans le respect Pierre Oui Juste deux secondes Parce que j'ai posé la question A l'intégralité des personnes Que j'ai interrogées Donc les 35 Dracqueen Et en fait Il y a deux positions Qui sont assez On peut les deviner à l'avance C'est que Il y a une partie des dracqueen Qui disent en fait Bon L'hétérosexualité Une sorte de mal utile Les hétérosexuels Sont une sorte de mal utile C'est en fait Ils sont là J'aime beaucoup cette formule Mais ils ont de l'argent Donc éventuellement Ça permet en fait Le succès des soirées Et en fait Il y a quand même Un impératif économique Dans les soirées Qui est hyper important C'est à dire que Les soirées drag Aujourd'hui Leur survie est liée Au fait qu'il y ait Des gens en public Qui consomment Qui payent des entrées Qui boivent de l'alcool Etc Puis d'autres en fait Qui sont souvent Un peu plus Vieilles Dans le drag En fait Qui sont là Depuis un plus grand moment Qui en fait Commencent à réfléchir A la création D'autres espaces En fait Des espaces Soit en fait On commence à En gros Des moments Où on éduque Un peu les hétérosexuels Qui consiste à dire Typiquement On touche pas la drag queen On touche pas ses seins On touche pas ses fesses Etc Ou en fait Des espaces Où on commence A envisager la non-mixité Et en fait Par exemple Aux Etats-Unis Ça existe des espaces Comme ça De drag queen Non-mixed Qui sont en fait Des espaces Des espaces Qui existent Dans tout un ensemble D'autres minorités C'est à dire À ce moment En fait On veut avoir Nos espaces Pour soit s'éclater Mais aussi Soit penser entre nous Des choses Sans les dominants Thomas Est-ce que c'est un problème Qui se pose encore Au niveau des drag kings Où la scène est encore jeune Ou est-ce que le public Est plutôt homogène Un public Plutôt de femmes lesbiennes Comment ça se passe En termes de spectateurs Qui vient voir Les choses de drag kings Alors majoritairement Ça reste effectivement Des femmes Après on a Un public mixte On a beaucoup Des membres de la communauté LGBT Des drag queens Qui viennent nous voir Mais je pense qu'on est Préservé de tout ça Parce que justement On a encore une petite communauté Qu'on est peu connue Et donc en fait On nous connait beaucoup De bouche à oreille Et c'est vrai que ça reste Un cercle un peu fermé Donc nous en tout cas Pour l'instant Dans les shows qu'on a fait On n'a pas eu de problème Et quand bien même J'ai des personnes Qui ont des questions Ils viennent toujours après le show C'est toujours dans le respect Il n'y a pas de débordement Pour ça je pense Qu'on est encore un peu préservé On a de la chance là-dessus Mais c'est un public Qui est mixte Et qui est hyper curieux De voir ce qu'on fait aussi Donc ça c'est toujours Ça fait toujours du bien D'être là De comprendre D'essayer de s'instruire Et de s'éduquer Et c'est toujours fait En tout cas pour l'instant De bonne façon Clémence Est-ce que tu as Juste le sentiment Par rapport à quelques années D'être collectivement Avec les drag queens Moins perçus Comme des freaks Quelque part Le fait que Est-ce qu'il y a une forme Quand même d'habituation En général de la société Aux drag queens Qui fait que Ou est-ce que Tu as l'impression Que ça n'a pas vraiment changé Non je pense que globalement La visibilité acquise Permet de faire Évoluer les mentalités Après l'effet évolué Soit en bien Quand on voit Mariska Stardust Placarder dans le métro Sur les pubs Coca On se dit Bon bah ça C'est quand même un peu plaisir Même si c'est pour Coca Mais ça fait plaisir Après à l'opposé Il y a aussi Des discours homophobes Beaucoup plus radicaux On a des actes De violences homophobes Qui augmentent On a des manifestations Un dimanche 6 octobre Pour s'opposer A ce qu'on est Par nature Et par essence Je pense que La visibilité Elle fait évoluer Les choses Il n'y a pas juste Le milieu Il n'y a pas Oh d'un point Je m'en fous Non c'est genre Ok Soit je suis ok avec ça Soit je suis Violemment contre Et Voilà J'aimerais Juste revenir Sur la ballroom Est-ce que Notamment d'ailleurs Dans une vidéo De tes conférences Il y a quelqu'un Qui te demandait Comment je m'intéresse Comment je peux Être respectueux De la ballroom Comment en fait Exister Parce que Sachant que Effectivement C'est un phénomène numérique Où s'il y a 10 000 personnes Qui arrivent Et qui font Yes Queen En claquant des doigts Voilà Rolling eyes Quelque part Le caractère individuel De la motivation Et ce que la personne Pense bien faire Quelque part Ce n'est pas très important Par rapport au phénomène numérique Et toi tu dis Tu n'as pas de réponse Tu as plutôt des questions Oui non Je n'ai pas de réponse Après Ce que je te disais aussi Ce qu'on se disait C'est que Moi j'essayais de déconstruire Le rapport micro individuel Donc tout à l'heure Quand je disais Not all white people C'est un peu une blague Parce que Yes all white people Mais pas dans l'individu Pas dans le rapport Micro individuel Pas dans l'interaction individuelle Mais dans la structure Dans la structure de domination Dans le système raciste Qui fait qu'il y a Des personnes dominantes Et il y a des personnes dominées Tout simplement Et du coup J'essaye de déconstruire Ce rapport là Et de penser plus macro Et que Effectivement L'enjeu de l'intention Il est Il est finalement Très peu pertinent Parce que On peut avoir De très bonnes intentions Et 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 tomber un petit peu Dans le creux Ou en tout cas Et reproduire justement Des comportements dominants Le plus souvent d'ailleurs Puisqu'on est tous Baignés dans ce système là Il n'y a pas d'en dehors Je l'ai cherché pendant très longtemps Je ne l'ai pas trouvé Donc on a tous Du racisme internalisé On a tous De l'homophobie internalisée Tous Et surtout Beaucoup de misogynie Internalisée Et Et de classisme Etc Etc Et que Ça Malheureusement On en revient Au micro individuel Et que c'est un petit peu La responsabilité De chacun Chacune De se questionner Face à ses privilèges Et Et de voir ce que Il Elle Peut faire Et mettre en place Pour Pour les challenger Et pour Adopter des approches Plus respectueuses Alors c'est vrai que la question De comment être un bon allié Finalement Parce que c'est un peu ça la question On me la pose tout le temps Tout le temps Tout le temps Et est-ce que c'est possible De l'être par ailleurs Moi je suis hyper nihiliste En vrai Donc je vais quand même Essayer de finir Sur un point positif Je crois beaucoup En la non-mixité Effectivement Ça fait vraiment D'y piche Que c'est un outil politique Qui est très très Pratique Et quotidien Pour moi Parce que Parce que la non-mixité Fait beaucoup avancer Après Est-ce que c'est une fin en soi Je sais pas Parce que J'ai pas non plus Envie que l'humanité Aille à la guerre Racial Ou la guerre de classe Ou la guerre de genre Même si des fois Des jours J'ai un petit peu envie Que l'humanité s'arrête C'est dimanche soir Je suis en PMS C'est un point positif On finit sur un point positif Un truc positif Mais après Oui Je pense que là Des conversations comme ça Ou en tout cas Des panels comme ça Déjà moi je trouve ça Un petit peu fou Que ça existe Et que ça ouvre A de la conversation Donc j'espère que Si vous avez des questions Elles seront intéressantes Et respectueuses De toute façon Il y a écrit time out Sur un grand truc là Je crois qu'on aura pas le temps Pour les questions Mais je veux dire Tu peux finir ton propos quand même Oui on peut discuter On peut discuter en fait C'est ça Je préfère qu'on discute Et qu'on soit dans la communication Plutôt que d'entendre des Yes queen Shablam Death drop Whatever the fuck this is Et que ce soit Des approches Qui soient plutôt violentes Symboliquement Que des questions Quand je disais On n'est pas born this way En vrai Moi tout le taf Que j'ai fait D'apprentissage C'est un taf Je suis allée chercher Des informations J'ai posé des questions Quand je connais pas des trucs Je dis bah je connais pas Alors qu'au début Quand j'étais un bébé queen On me parlait de Monique Wittig J'étais là ouais excellent Monique Wittig J'ai aucune idée de qui c'était Monique Wittig Après en script J'allais sur Google Et je cherchais Monique Wittig Bon aujourd'hui je fais plus ça Voilà je suis trentenaire Quand je sais pas quelque chose Je dis bah je sais pas Et on m'apprend Ou des fois on me dit Bah là ce que t'as dit Je sais pas c'est transphobe Ou en fait là ça c'est un peu craignos Et après bah du coup Je me check Et je me remets en question Donc ouais je pense que Que c'est vraiment Une responsabilité individuelle Qui deviendra collective Thank you Ça fait une super conclusion Effectivement Il y a effectivement un gros écran Qui nous affiche un time out En rouge devant moi Parce qu'en fait on a prévu Un super show juste après Alors on va pas forcément Avoir le temps de faire passer Les micros Mais du coup Je vous encourage Je vais vous faire gagner des followers A suivre ces belles personnes Sur Instagram Sur Facebook Sur Twitter Et si vous voulez leur adresser Ou entamer le dialogue Je veux pas vous flooder Avec des messages Mais voilà Mais vous pouvez le faire J'aimerais juste Qu'on les applaudisse Une dernière fois Merci beaucoup Merci beaucoup à Harry Debet Abibich Merci beaucoup à Clément Stru A Thomas Okio Et à Pierre Brasseur Et à Jean Guillaume Ensuite on va passer On va passer donc du coup A la partie show Excusez Oui Pardon Excusez moi Bonjour Etoile de merde Ladies and gentlemen Bonsoir Vous avez un problème ? Ça dure longtemps C'est long On va peut-être passer A la suite Du coup Vous êtes bien aimables De débarrasser Tout ça J'arrive J'arrive